Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette explication des règles de Merve. Un jeu de Fabio Loppiano, un jeu surtout illustré par Yann O'Toole, qui a illustré pas mal de jeux de Vital Lacerda, vous allez voir un jeu magnifique grâce à ses illustrations qui donnent envie. Un jeu de 1 à 4 joueurs avec une version solo assez bien faite, et un jeu à partir de 14 ans c'est du costaud, c'est de l'expert, par contre 1h30 sans problème, vous tenez en moins d'1h30, donc c'est de l'expert mais pas trop long, donc c'est assez concis, assez épuré, vous allez voir ça tout de suite. Alors comment est-ce qu'on joue à Merve ? Le jeu se joue en 3 manches, vous avez sur le plateau de jeu, vous avez les 3 manches, donc 1ère manche ici, 2ème manche, les 3ème manches. A la fin de la 1ère manche, il y a une phase de scoring, à la fin de la 2ème manche, les moguls attaquent et il y a une phase de scoring, et à la fin de la 3ème manche, même chose. Alors comment se passe une manche ? Une manche se passe ici, autour de la ville de Merve, qui est une ville le long de la route de la Soie, du côté de l'Iran ou de Turkménistan, quelque part par là. Elle existe vraiment, vous pouvez aller voir sur Google, elle existe. Donc l'ordre des joueurs c'est comme ça, Le premier joueur va prendre son meeple et le placer sur une des lignes et exécuter une action, j'y reviens. Puis le second joueur va prendre son meeple et le mettre quelque part, et même chose, exécuter une action de cette ligne. Et le troisième joueur va placer son meeple et faire la même chose, exécuter une action. Ensuite, à la fin de ce tour de jeu, le dernier joueur va placer son meeple sur la 3ème place, le avant-dernier sur la 2ème et le premier sur la 1ère. Et puis c'est parti, le premier va choisir une colonne, le deuxième en choisit une autre et le troisième en choisit une autre. Fin du tour, une petite chose que je vais ajouter dans le jeu, c'est que le dernier, en fait, il n'est pas obligé de le mettre sur le dernier. Donc ici, dans une partie à 3, le joueur, le 4ème, on ne joue pas avec. Donc il peut, s'il veut monter, pour monter, il doit payer un chameau et un deuxième chameau pour être sur la 1ère place. Donc s'il veut être sur la 2ème place, il ne paye qu'un chameau et sur la 1ère place, il peut payer deux chameaux. Et puis le suivant peut faire la même chose. Imaginons qu'il a un chameau, il peut payer un chameau ici et il se place là et là, il prend le chameau. Et puis le dernier, lui, il n'a pas le choix, il est obligé d'aller là et il prend les deux chameaux. Donc ça, c'est comme ça qu'on veut manipuler aussi l'ordre de tour. Donc l'ordre de tour est influencé sur l'endroit où vous vous placez puisque plus vous allez vous placer dans la dernière colonne, plus vous aurez de chance d'être premier au tour d'après. Mais en plus, les chameaux peuvent influencer et ces chameaux tournent en circuit fermé. Donc les chameaux qu'on va payer vont être récupérés par les autres joueurs qui vont pouvoir ensuite les dépenser aussi pour manipuler leurs deux tours. On fait ça une quatrième fois. Et puis, c'est la fin de la manche. Donc autrement dit, on va faire 1, 2, 3, 4 actions. Fin de la manche, la phase de scoring. On passe à la suivante, on fait de nouveau 4 actions et la dernière, on fait de nouveau 4 actions et le jeu est fini. Donc très simple, très rapide. Alors, peut-être vous parler de la fin de manche avant d'aller dans les détails sur les scoring. Enfin, dans les actions, pardon. En fin de manche, vous avez une phase de scoring. La phase de scoring va regarder le Hall of Fame ici. Et si vous avez des meeples, donc des courtiers, qui se sont placés à ces endroits, vous allez scorer des points de victoire. Ça, c'est les points de victoire. Donc ici, vous allez, par meeples que vous avez à votre couleur, vous allez gagner un point de victoire par parchemin que vous avez chez vous. Donc ici, par exemple, le joueur jaune, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il a 6 parchemins et il gagne 6 points de victoire à la fin de la manche. Ici, vous allez à gagner un point de victoire par carte épice que vous avez. Donc ce sont des cartes comme ça. Pour chaque carte épice que vous avez, vous gagnez un point de victoire. Ici, vous gagnez un point de victoire par ressource. Ce sont ces jetons ici. Donc ça, ce sont des ressources. Donc un point de victoire par ressource que vous avez. Et ici, un point de victoire par étape de la grande construction, de la grande mostégué que vous avez réalisé. Donc par exemple, ici, jaune, il a fait 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Il a 5 points de victoire par courtier qu'il a ici. Donc vous voyez déjà des axes stratégiques évidemment différents, des manières de scorer différentes à la fin de chaque tour. Donc ça s'accumule. Si vous réussissez déjà à avancer au premier tour, mais pendant 3 tours, vous allez gagner des points de victoire. Vous devez dépenser un point de renommée pour scorer. Donc par exemple, ici, noir a 2 meeple, 2 courtiers. Donc il va devoir dépenser 2 points de renommée pour activer chaque meeple pour gagner des points de victoire. Imaginez que jaune n'en est qu'un. Eh bien, il pourra le dépenser pour en activer un des deux. Mais pas les deux, puisque c'est un point de renommée par... Donc il va falloir planifier et bien veiller à avoir suffisamment de points de renommée. Sinon, c'est un peu ridicule d'avoir passé des actions pour placer des courtiers là pour ne pas les scorer. Ça, c'est la phase de scoring. Et en plus, à la fin, donc c'est à la fin, ce n'est pas au début, à la fin de la deuxième manche et de la troisième manche, avant la phase de scoring, il y a une phase d'attaque des mogules. Mogules, je pense. Donc oui, j'avais oublié aussi la phase de scoring. Mais vous allez aussi scorer pour chaque bâtiment que vous avez construit. Donc ici, noir à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 points de victoire. Et jaune à 4, 8 points de victoire pour ces bâtiments. Donc ça, c'est à la fin de chaque manche. Donc la phase de scoring pour le Hall of Fame et pour les bâtiments. en sachant qu'avant de scorer, en deuxième et troisième manche, il y a l'attaque des mogules. Et les mogules, ils attaquent par tous les côtés. Donc ils attaquent ici, là, 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 là. Donc ils attaquent partout. Et chaque fois qu'il n'y a pas un mur pour protéger, le bâtiment est détruit. Donc par exemple ici, le bâtiment est détruit. S'il y a des bâtiments ici, ils sont détruits. Là, ce bâtiment est détruit. Ici, les deux bâtiments sont protégés. Là, les deux bâtiments sont protégés par des murs ici, mais pas là, donc ils sont détruits. Là, ils sont bien protégés, là aussi. Donc voilà comment ça se passe. En sachant qu'en cours de partie, on va pouvoir placer des soldats. Un soldat va protéger un bâtiment, mais pour qu'il se le mange. Après, on l'enlève à la fin de la manche. Donc lui aussi peut protéger. Et enfin, vous pouvez avoir des ressources. Vous pouvez donner une rançon aux moguls pour que, aux mongols, c'est les mongols, voilà le bon mot. Aux mongols, quand les mongols vous attaquent, vous pouvez payer une rançon, c'est-à-dire une denrée de la même couleur. D'où est le bâtiment, pour que les mongols ne vous détruisent pas le bâtiment. Donc voilà. Donc chaque bâtiment qui n'est pas protégé par un mur est détruit, sauf s'il y a un soldat ou si vous payez la rançon. Et puis après, il y a la phase de scoring. Donc phase de scoring, on score pour les bâtiments et on score pour le holocon. Ça, c'est chaque tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à son tour ? Quand on place son meeple sur une colonne ou une ligne, on a le choix entre deux choses. Soit, on va activer une des tuiles. On va d'abord activer une des tuiles. Alors, on va choisir quelle tuile on active. Alors là, soit on active, je vais donner un exemple, par exemple comme ça. Soit on active une tuile où il n'y a pas de bâtiment. Si j'active cette tuile où il n'y a pas de bâtiment, qu'est-ce que je fais ? Je prends un de mes bâtiments et je le place dessus gratuitement. Et puis, je gagne une ressource par bâtiment de la même couleur sur cette ligne. Donc ici, une ressource orange et une ressource mauve. Je peux aussi, au lieu de sélectionner une tuile vide, je peux sélectionner une tuile où il y a déjà un bâtiment. Donc par exemple, ici, je dis cette tuile-ci est activée. Et à ce moment-là, je score tous les... Enfin, je reçois les ressources de tous les bâtiments de la même couleur. Donc ici, deux oranges, là un blanc et là un vert. Je peux aussi activer un bâtiment adverse. Et c'est la même chose. Donc si j'active ce bâtiment-ci, je vais gagner une ressource de chaque bâtiment de la même couleur. Mais le propriétaire adverse va gagner la ressource du bâtiment que j'active et va gagner aussi s'il a mis un upgrade, comme ici. Au lieu de gagner un beige, pardon, le jaune gagne un blanc et la ressource blanc, c'est Joker. Elle vaut pour toutes les ressources. Donc ici, si moi j'active celle-ci, je vais gagner un blanc et un bleu. et jaune va gagner la ressource produite par le bâtiment de j'active plus la ressource produite par les autres bâtiments à sa couleur qui produisent une ressource d'un bonus. Donc ici, si c'était comme ça, jaune ne gagne que la ressource verte. Si c'est comme ça, jaune gagne la ressource verte et la ressource blanche. et comme ça, noir gagne une verte et une beige et comme ça, noir gagne une verte et une blanche. Donc il y a aussi avec ce symbole-là, donc si moi, noir, j'active cette ligne-là, je gagne le bonus ici. Donc deux oranges, une blanche et une bleue. Si c'était jaune qui active, par exemple, celle-ci, jaune gagne la même chose et noir va gagner deux oranges et une blanche. Pas celui-là puisqu'il n'y a pas de bonus. Donc ça, c'est un peu le principe. Donc vous allez vous placer, vous allez soit placer un de vos bâtiments pour activer la tuile et gagner les ressources, soit vous allez choisir un des bâtiments existants et vous allez gagner les ressources. Ensuite, après avoir gagné les ressources, vous avez le choix entre trois actions. La première, c'est de réaliser l'action du bâtiment que vous avez activé. C'est ce que vous allez faire la plupart du temps. Vous allez faire ça Vous pouvez alternativement, vous pouvez également monter sur l'échelle ici des points de renommée ou placer un soldat. Vous pouvez placer un soldat sur un de vos bâtiments. Donc, sur un bâtiment, n'importe. Ça peut être aussi un bâtiment adverse. A noter que quand vous placez un soldat sur un bâtiment, vous allez gagner des points de renommée ou c'est quelque chose comme ça, des points sur cette échelle-ci. Si vous placez un soldat sur un bâtiment à vous, vous gagnez un point. Si vous placez un soldat sur un bâtiment adverse, vous en gagnez deux. Quand vous arrivez ici, vous gagnez les points de victoire associés. Donc, si vous faites, par exemple, ceci, vous gagnez deux points de victoire. Si, ici, sur cette échelle-ci, c'est la même chose. Quand vous arrivez à ces endroits, vous gagnez les points de victoire qui sont indiqués. A noter que quand vous êtes au maximum, si vous gagnez encore, vous avancez sur l'autre piste. Et même chose sur cette piste-là. Quand vous êtes au maximum, quand vous avancez, vous avancez sur l'autre piste. Donc, si les deux pistes sont au maximum, alors vous ne gagnez plus rien. Donc, à votre tour, vous placez votre meeple à un endroit, vous activez un des bâtiments, vous recevez les ressources, puis soit vous réalisez l'action de ce bâtiment, soit vous gagnez une renommée là-bas ou vous placez un soldat. Ensuite, vous réalisez l'action. Donc, si vous avez choisi de réaliser l'action, vous réalisez l'action. Alors, il y a cinq actions possibles. Six actions possibles, pardon. Les actions sont symbolisées par les symboles que vous voyez sur l'étude action, mais ils sont également représentés sur le plateau. Donc, vous avez cette action aussi, celle-là, celle-là, là-bas, là-bas et là-bas. Donc, ça, ce sont les six actions. À noter une chose que je n'ai pas expliquée aussi, c'est si jamais vous vous placez sur la ligne ou la colonne du milieu qui contient le marché, vous pouvez dépenser un chameau, le placer quelque part pour recevoir le bonus qui est en dessous. Donc, le bonus ici, c'est prendre une des cartes épices. Là, c'est recevoir un cube blanc, donc joker. Là, c'est avancer sur la piste de renommée et là, c'est recevoir un parchemin. Donc, vous placez, soit vous placez un chameau et vous recevez le bénéfice en dessous, soit vous décidez de ne pas placer un chameau et vous prenez tous les chameaux qui sont dessus et vous les mettez dans votre stock. Voilà. Donc, ça, c'est les actions. Alors maintenant, quelles sont les actions que vous pouvez faire ? Donc, c'est ce symbole-là. Quelles actions vous pouvez faire ? Alors, la première action, on va dire, on va commencer par le dessus ici, c'est construire un mur. Donc, les murs, au début de la partie, sont tous mis comme ça, donc partout. Donc, ça veut dire que vous pouvez choisir n'importe quel mur. Donc, par exemple, si vous décidez de construire ce mur-là, ça vous coûte un cube orange, celui-là, un cube orange, mais lorsqu'ils seront tous les deux construits, celui-là vous coûtera deux cubes orange ou deux cubes orange. La porte vous coûte trois cubes de chacune des couleurs, mais se place uniquement au milieu de la ville. Les portes se placent là. Donc, elles coûtent cher, mais elles protègent les colonnes du milieu. Celles-ci, vous les placez où vous voulez. Donc, n'importe où, peu importe si vous avez payé des oranges, des verts ou des blancs, vous les placez où vous voulez. Une fois que vous placez un... Donc, quand vous faites cette action, vous construissez autant de murs que vous voulez. Et pour chaque mur que vous placez, vous allez gagner des points ici, des points de renommée ici. Comment est-ce que vous allez les gagner ? En fonction des bâtiments que vous protégez. Donc, si vous protégez des bâtiments à vous, chaque bâtiment à vous vous fait gagner un point sur la piste ici, tandis que chaque bâtiment adverse, vous vous fait gagner deux points. Donc, c'est un peu comme les soldats. Les soldats vous font gagner un point s'ils protègent un de vos bâtiments ou deux points s'ils protègent un bâtiment adverse. A noter que pour protéger tous les bâtiments, il faut toujours deux murs. Par exemple, ici, ces deux-ci sont protégés quand les Mongols attaquent par ici, mais par là, ils ne sont pas protégés. Donc, les Mongols vont les abattre même s'il y a un mur. Donc, pour protéger celui-ci, j'ai besoin de ces deux murs-là et pour protéger celui-là, j'ai besoin d'un mur ici et d'un mur ici. Donc, tous ces bâtiments ont besoin de deux murs sauf ceux de la berne centrale. Le mur coûte beaucoup plus cher, mais il les protège. On a un mur, ils sont protégés. Voilà pour l'action mur. Alors, la deuxième action, c'est aller acheter des ressources. Comment est-ce qu'on fait ? La première chose qu'on fait, on prend un de ces jetons et on le place où on veut, gratuitement. Donc, je peux le placer, par exemple, ici et je reçois en bénéfice le chameau et c'est tout. Donc, je place un seul jeton, soit je le place sur une des quatre villes internes autour de Mer, donc les noms des villes sont là, soit je le place sur une ville externe. Si je le place sur une ville externe, soit j'ai déjà une ville construite ici et donc j'ai qu'à placer sur une ville externe. S'il n'y a pas, par exemple, je veux le placer ici, mais ce n'est pas à moi, donc je dois payer deux chameaux, un chameau pour aller là et un chameau pour aller là pour le placer ici. Je peux aussi construire sur un endroit où il y a déjà une ville adverse, mais je ne reçois plus le bénéfice qui est là, donc là un chameau et là un point de renommée ou de prestige. Donc, je place, quand je fais cette action-là, je place d'abord une ville, je choisis où je la place, je reçois le bénéfice éventuel, je paye des chameaux si je vais ou je ne peux pas et puis ensuite, je peux acheter des ressources où je suis. Donc, par exemple, si je veux acheter cette ressource-là, je paye un orange et un mauve, je peux aussi acheter ici une ressource-là en payant un vert et je peux aussi acheter une ressource-ici en payant un beige. Je ne peux pas acheter là, donc si je n'ai que des cubes mauves, par exemple, tant pis pour moi, je ne sais pas en acheter. Si j'ai quand même un orange, je peux acheter ici, mais etc. Donc, il faut aussi construire en fonction des ressources qu'on a pu gagner et on prend tout simplement les ressources correspondantes dans les stocks de ressources. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces ressources ? En fait, automatiquement, en tant qu'action gratuite, on peut remplir un de ces contrats. Alors, pour remplir un contrat comme ça, par exemple, il faut deux parchemins et une ressource, soit une simple, soit une rare. Donc, les rares, c'est les brunes, les normales, les communes sont les bleus. Donc, ici, je dois avoir un parchemin et deux ressources. Ici, je dois avoir trois ressources, etc. Et je dois à chaque fois payer un cube de n'importe quelle couleur pour gagner. Donc, quand je fais, par exemple, ceci, je vais vous montrer ici. Donc, si je veux réaliser celle-ci, eh bien là, je paye une ressource, je mets une ressource ici, une ressource là, une ressource là, je paye un cube, je reçois 12 points de victoire et je peux placer un soldat. Il y a donc, pour ceci, par exemple, pour une autre, je place dessus une ressource, deux parchemins, je reçois 5 points de victoire et j'avance sur la piste de prestige. Vous voyez ces symboles-là, c'est très important. C'est-à-dire que pour pouvoir réaliser un contrat de valeur 1, je dois, sur cette piste là, avoir dépassé le 1. Je dois avoir dépassé ici le 1 pour pouvoir construire, pour pouvoir faire un contrat de valeur 1. Pour pouvoir faire un contrat de valeur 3, je dois être au minimum là, sur la piste. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi à n'importe quand. Il faut d'abord penser à avancer sur cette piste. Comment est-ce qu'on avance sur cette piste ? Comme je vous ai dit, en plaçant des soldats ou des murs, on avance sur cette piste et alors, on peut aussi aller acheter ici des ressources pour pouvoir remplir ces contrats. Une fois que c'est rempli, ce n'est pas une action. Donc, une fois qu'on a les ressources, on veut remplir un contrat, on le prend, on paye la ressource et on met les autres ressources sur la carte. On reçoit immédiatement les points de victoire. Troisième action, ce qu'on peut faire, c'est acheter des parchemins. Le 1 parchemin coûte, si on veut acheter 1 parchemin, on paye 1 cube de ressources. Si on veut acheter 2 parchemins, on paye 2 cubes de ressources différents, 3 parchemins, 3 cubes de ressources différents, ou 4 parchemins, 4 cubes de ressources différents. On prend les parchemins du stock et en fonction du nombre de parchemins qu'on a, si j'ai 2 parchemins, je prends, donc pas acheter, c'est de tout mon stock, si j'ai 2 parchemins, je prends une tuile comme ça. Si j'ai 4 parchemins, je prends une tuile comme ça, 6 et 8. En sachant que, si j'ai par exemple, 8 parchemins, j'aurai en tout et pour tout, une tuile de chaque. Puisque, imaginons que je fais cette action-ci, que j'avais 0 parchemins et que j'en achète 4, je vais prendre une tuile comme ça et une tuile comme ça. Et puis après, je reviens dans cette action-ci et j'achète juste 2 parchemins, j'avais déjà une tuile comme ça, comme ça, donc je prends juste ça puisque j'en ai 6. Alors, qu'est-ce que sont ces tuiles ? Ces tuiles vont ajouter un peu d'asymétrie au jeu, elles vont vous donner une réduction en coût, en ressources quand vous faites une action bien précise. Ici, elles vont vous permettre qu'un cube de la ressource indiquée puisse être considéré comme un joker, comme un cube blanc, comme un cube de n'importe quelle valeur. Ici, elles vont vous permettre de réaliser une action sans devoir dépenser de ressources. Et ici, elles vont vous donner des points de victoire, vous faire avancer sur une des pistes voilà, ça c'est un peu tout, c'est là, toutes ces tuiles, en sachant que les parchemins que vous gagnez, ils comptent toujours ici, mais ils peuvent servir à remplir des contrats. Donc, ils ont une double fonction, ils vous servent à gagner une certaine asymétrie et en plus, ils vous servent à réaliser des contrats. Autre action que j'ai passée ici, c'est l'action de la route de la soie. Eh bien, là, en fait, on va acheter des cartes épices. Les cartes épices sont ici, on va acheter autant de cartes épices qu'on veut, mais le symbole ici indique que pour chaque carte épice, je vais dépenser un cube ressource, mais si je prends plusieurs cartes épices, ce sont tous des cubes ressources de la même couleur que je vais devoir payer. pour prendre une carte épice, en fait, on peut prendre toutes les cartes épices où il y a un chameau plus la première après le chameau. Donc ici, si je fais cette action, je peux soit acheter celle-ci pour une ressource, celle-là pour une autre ressource et celle-là pour une autre ressource. Si j'en prends plusieurs, chacune, je paye la même ressource. À noter que je peux aussi aller acheter plus loin, mais je dois dépenser alors des chameaux. Donc si je veux acheter, par exemple, celle-là, je dois dépenser un chameau et un chameau et je peux acheter celle-là aussi. Donc voilà comment ça fonctionne et à quoi ça sert ? Eh bien, à la fin du jeu, tout simplement, en fonction du nombre de cartes épices différentes, on va gagner plus ou moins de points. Donc si, par exemple, j'ai ces quatre cartes épices, eh bien, j'ai pour ces trois-là six points et pour celle-là, un point. À noter que quand j'ai deux fois la même carte épice, je reçois le bénéfice indiqué. Donc ici, c'est un joker pour avoir une ressource blanche. Ici, ça vous donne une ressource blanche. Là, ça vous fait gagner sur la piste de prestige. Alors, plus que deux actions à vous. à vous expliquer. Celle-là, je l'ai déjà expliqué. Donc, sauf le coût, combien est-ce que ça vous coûte ? Eh bien, pour placer un courtier, vous devez payer un cube pour placer votre courtier ici. Vous gagnez tout de suite un point sur la piste de prestige. À noter que quand vous placez un deuxième, vous allez payer ici deux cubes mauves parce que vous allez payer un cube par courtier qui est déjà présent sur le plateau. Donc, si je veux en placer maintenant, noir veut en placer un troisième, il peut le placer sur le même, mais le troisième va lui coûter trois cubes mauves. Voilà. Quand vous les placez là, vous augmentez sur la piste de prestige, sinon pas. Et donc, ça, c'est comme je vous ai expliqué, en fin de tour, vous allez gagner des points de victoire en fonction du nombre. En dépensant des points de prestige, vous allez gagner des points de victoire en fonction des quatre éléments. Et la dernière chose, c'est la construction de la grande mosquée. Eh bien là, c'est très simple. Vous avancez, vous prenez votre jeton et vous payez les ressources qui sont là. Quand vous arrivez sur un chameau, vous prenez le chameau. Vous devez, pour chaque étape, vous payer les ressources qui sont indiquées. Vous pouvez monter de plusieurs étapes en un coup et chaque fois, vous payez les ressources. Là, c'est des doubles ressources. en sachant que quand vous arrivez ici, vous pouvez recevoir ceci qui vous permet de faire en sorte qu'un de vos bâtiments va produire des ressources blanches Joker plutôt que la ressource de la couleur. Ici, ça vous permet de gagner une ressource supplémentaire en plus que l'autre. Là, vous allez gagner une des tuiles Joker qui vont vous donner trois points de victoire en fonction du nombre de bâtiments mis sur ce type d'action-là. Donc, par exemple, pour celui-là, vous regardez ici, par exemple, attendez, où il y en a ? Je suis un peu perdu, je ne vois pas. ici, là, jaune va gagner trois points de victoire parce qu'il est là. S'il en avait un deuxième là, il gagne six points de victoire. Et s'il en avait un troisième là, il gagne neuf points de victoire. C'est en fonction des bâtiments placés sur le type d'action. Là, vous allez placer un soldat. Là, vous allez pouvoir faire l'action de placer un courtier sans payer de cube. Là, vous gagnez un point de prestige. Là, vous allez pouvoir placer un mur sans payer de cube. Et là, vous allez gagner quatre points de victoire par bâtiment que vous avez sur les 15 actions mosquées. Et en plus, vous allez gagner ces points de victoire quand vous arrivez à ce niveau là. Et voilà, vous connaissez toutes les actions qu'on peut faire. On fait comme ça trois fois, donc ça va assez vite. Une partie va assez vite. On fait un tour, deux tours, trois tours et le jeu est fini. Il y a l'attaque des Mongols. Il y a beaucoup de choix et il y a pas mal de stratégies différentes. Vous pouvez aller vers les contrats, vous pouvez aller dans le mur, vous pouvez aller sur la soie, vous pouvez aller en direction des parchemins, vous pouvez aller dans le Hall of Fame. Donc, il y a pas mal de choix différents, pas mal de stratégies. Évidemment, plus vous allez aller dans une stratégie, plus vous allez gagner le point de victoire, mais vous ne saurez pas tout faire parce qu'en allant vers l'un, vous aurez intérêt d'aller vers l'autre. Donc, pas mal de choix différents et en plus, le jeu est vraiment bien épuré. 3 tours, ça va très vite, 12 actions. Donc, voilà, ça me fait un petit peu penser à Medina, bien que ça n'a rien à voir avec Benita, mais c'est quand même aussi épuré. Medina est beaucoup plus épuré, mais le jeu quand même bien épuré. Il manque peut-être un petit peu de variabilité entre les parties, mais quand même, vous allez gagner une petite asymétrie avec les parchemins qui permettront de varier quand même vos parties. Mais un très, très bon jeu. Donc, Merve, c'est une petite merveille. Évidemment, elle est facile, tout le monde le fait, mais c'est vrai. Donc, un très bon jeu expert. Ce n'est pas facile, vous allez bien réfléchir. En plus, l'ordre du tour est très important. Vous allez placer votre meeple, c'est très important. dont vous allez non seulement choisir une action parce qu'elle vous rapporte beaucoup, mais en plus, parce qu'elle vous permettra d'être premier ou deuxième lors du tour d'après. Donc, vous allez vraiment devoir calculer ça. C'est vraiment bien vu et très agréable. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.